Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment utiliser un fichier Flipchart que tu as transféré dans Classflow. Donc, première étape, il faut transférer ton fichier Flipchart dans Classflow. C'est le sujet d'une précédente capsule. Une fois que ton fichier Flipchart est maintenant dans tes ressources, tu peux maintenant soit le copier, le partager, avoir l'aperçu, modifier ses propriétés, le publier dans le Classflow Marketplace pour le partager avec tous les enseignants de la planète. Tu peux également modifier ou donner la leçon. Donc, je vais maintenant cliquer sur « Donner » ici. Vous remarquerez qu'on me demande de choisir à quelle classe s'adresse cette leçon. Donc, si vous avez créé des classes, vous les verrez apparaître ici comme cette classe que j'ai créée qui s'appelle « Test 1 ». Sinon, vous aurez simplement le choix de classe ouverte que vous pouvez sélectionner. Donc, je vais choisir « Classe ouverte ». Donc, voilà, je suis en mode présentation. Vous pouvez déplacer la fenêtre qui se trouve ici, qui permet aux élèves de se connecter à la classe. Vous pouvez la déplacer, cette fenêtre volante, ou la rapetisser, tout simplement ici. Donc, je vais maintenant, à l'aide du tableau blanc, pouvoir manipuler mon fichier. Vous avez accès à plusieurs outils ici dans le bas. Entre autres, vous avez accès à un outil de navigation entre les pages, en cliquant ici, qui me permet de changer rapidement de page. Je peux également utiliser des flèches pour me promener d'une page à l'autre. Je vais recliquer ici pour diminuer l'aperçu des pages. Et j'ai aussi toujours l'option d'aller ouvrir un autre fichier, d'insérer aussi des ressources ou de quitter ce fichier. Vous avez ensuite ici l'outil de sélection. Donc, par exemple ici, j'ai glissé une copie vers l'infini qui avait été faite dans Active Inspire. On voit qu'elle fonctionne encore ici. Donc, dès que je sélectionne un pingouin, je peux le déposer dans une case, donc avec l'outil de sélection. Ensuite, vous avez la zone de texte ici que vous pouvez ajouter et taper à l'aide de votre clavier. Comme c'est ici. Et vous allez bien sûr pouvoir déplacer. Vous allez également pouvoir rapetisser. Avec ici, les paramètres pourriez également la dupliquer, la mettre au premier plan ou en arrière-plan, la faire pivoter ou également la supprimer. Si je désire modifier la police, vous allez voir que je n'ai pas cette option en mode d'utilisation, mais bien seulement en mode modification de mon flipchop. Ensuite, ici, j'ai l'outil pour créer des formes. Donc, j'ai un petit peu moins de formes que dans Active Inspire, mais j'ai quand même plusieurs formes à ma disposition. Que je peux déplacer. Et bien sûr, que je peux peinturer à l'aide du pot de peinture en sélectionnant ma couleur ici et en appuyer. Ensuite, j'ai les outils d'annotation. Donc, ici, présentement, c'est le stylo qui est sélectionné, mais en cliquant sur la petite flèche, je peux aller modifier mon type de crayon. Aller vers le surligneur, choisir une couleur, modifier l'épaisseur. Je peux également modifier le style de dessin par une ligne verticale ou une ligne horizontale. Donc, voilà, je peux utiliser mon surligneur. Ensuite, j'ai la gomme à effacer ici qui permet d'effacer les annotations, mais pas les formes ou les boîtes de texte. Si je clique sur la petite flèche ici, je peux modifier la taille de ma gomme à effacer, mais également le style, donc soit verticale ou horizontale, mais également l'effaceur magique, donc ici, qui me permet d'effacer toutes les annotations d'un coup. Si vous désirez effacer une zone de texte, une forme ou bien une image, vous devrez utiliser l'outil de sélection et de supprimer manuellement quand vous êtes en mode utilisation du flip chart. Regardons maintenant la boîte à outils. C'est là qu'il se trouve le rapporteur, la règle, le compas ou l'équerre, donc nos outils mathématiques. Il est encore possible de déplacer notre règle, de la faire pivoter en appuyant sur l'icône ici de pivotement. Il est également possible de la grandir ou de la rapetisser en utilisant cette icône. Si vous désirez faire disparaître, par exemple, les mesures qui se trouvent de ce côté-ci, qui étaient en pouces, il est possible de les faire disparaître pour qu'on voit seulement les mesures en centimètres et en millimètres. Ensuite, finalement, si je désire faire disparaître mes règles, il me suffit de cliquer sur l'icône ici. On va retourner dans la boîte à outils et on voit qu'on retrouve également le rideau et le spot, deux outils qui étaient très intéressants également d'utiliser en mode projection. Donc, par exemple, ici, je peux faire apparaître progressivement avec mon rideau les divers éléments de ma présentation. Et si je désire faire disparaître mon rideau, j'appuie sur le X. Il est possible aussi d'utiliser le spot et de le faire se promener pour faire deviner quelque chose aux élèves. Finalement, on a le pot de peinture ici qui me permet d'aller peinturer des zones. Si j'appuie sur la flèche, je pourrais aller sélectionner ma couleur. Vous allez trouver également l'option de zoom, donc si vous voulez grossir la page en mode affichage. Et vous avez aussi l'option d'annuler les actions ou de refaire selon. Lorsque vous avez terminé d'annoter votre fichier Flipchart, n'oubliez pas, lorsque vous appuyez ici sur « Quitter », de sélectionner la bonne option. Il est important de ne pas enregistrer ces annotations si on veut conserver notre fichier original. Il est préférable à ce moment-là de sauvegarder en tant qu'une nouvelle leçon pour pouvoir apprendre avec nos élèves lors de la prochaine période. Donc voilà, c'était comment utiliser le fichier Flipchart une fois qu'il a été transféré dans Classflow. Flipchart une fois qu'il a été transféré dans Classflow.